répète ce que tu as dit Dieu a dit qu'il ne peut pas être un nom c'est ton opinion ou bien c'est un verset de la Bible c'est un verset de la Bible tu sais moi j'attrape le musulman dans ce qu'il dit il faut faire attention non 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 attends c'est facile c'est un verset de la Bible qui le dit il dit Dieu ne peut pas être un homme Dieu n'est pas un homme non 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 attends fais attention fais attention à ce que tu dis tu as dit Dieu ne peut pas être un homme c'est ce que tu as dit je prends même cette opinion quelle opinion je prends cette opinion quand Dieu ne peut pas être un homme ok il faut faire attention tu sais c'est ça ma spécialité si tu parles d'accord il faut parler non je veux bien faire ma thèse et je me suis bien expliqué je dis que Dieu tout peut tout faire mais Dieu ne peut pas se humilier voici mon but car maintenant si je te demande si Dieu peut se transformer en Satan tu ne vas pas m'aider oui ah oui je te demande si Dieu peut se transformer en Satan dis moi il peut se transformer ou pas en Satan réponds moi bon si c'est écrit il peut le faire Dieu peut se transformer en Satan si c'est écrit tu peux croire en tant que religieux en tant que religieux tu crois que Dieu peut se transformer en Satan c'est à dire tu sors dans la route tu vois Satan tu vois Dieu tu ne sais pas lequel est entre eux c'est ça le problème écoutez lorsqu'on parle des lieux tu sais comment est-ce que moi je fais je parle des écritures il ne faut pas venir tu commences à parler des histoires ok 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 d'accord on va parler des écritures Jésus Christ est homme Dieu oubé il est quoi il a la nature divine homme attends oubé il est comment attends bon explique moi la divinité de Jésus non non explique moi ça non non attends je suis spécialiste dans ce domaine lorsqu'un musulman attend non non il sait c'est quoi le problème explique moi la divinité de Jésus oh oh attends attends moi je ne suis pas là pour amuser la galerie des musulmans tu attaques Jésus moi j'attaque Allah directement non non avant de t'écrire au fait si tu tu as un sujet au propos de Allah avant de t'écrire tu dis que je ne vais pas parler c'est la divinité de Jésus attends je t'ai dit demain attends si tu as un autre thème à parler tu amène ton autre thème pour qu'on parle d'abord il faut parler d'abord de Jésus non non il faut parler d'abord il faut qu'on finit avec Jésus d'abord si tu veux si on a fini là on va attaquer Allah ok comme c'est ce que tu veux on n'a qu'à finir avec Jésus il faut balayer d'abord il faut ramasser il faut expliquer ta divinité à part avec Jésus là pour nous expliquer attends attends je ne suis pas là pour ramuser la galerie on explique chaque année chaque jour tu viens oui mais moi je n'ai pas compris attends je suis là pour que tu me fais expliquer attends tu viens tu as dit la divinité on parle de la divinité n'est-ce pas voilà oui donc la divinité cela veut dire la divinité de Jésus la divinité de Allah non non la divinité de Jésus est différente de la divinité de Allah alors ne confondez pas ne confondez pas Allah et Jésus s'il vous plaît ne confondez pas Allah et Jésus oui ne faites pas non ne faites pas cet amalgame moi maintenant je te demande de m'expliquer la divinité de Jésus c'est simple non oh c'est simple oui t'expliquer la divinité de Jésus Jésus oui Jésus est Dieu puisque la Bible puisque la Bible nous dit il y a beaucoup de versets qui nous disent que Jésus est Dieu ok dites moi donne moi le verset où Jésus est Dieu oh attends attends la Bible nous dit Jésus est Dieu et non seulement la Bible même le Coran dit que Jésus est Dieu ah ok non je t'attendais maintenant finissons avec la Bible donne moi un verset où on a dit Jésus est Dieu Alléluia ok on va dans Romain au chapitre 9 verset 5 ok d'entre eux de Jésus Romain 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 chapitre 9 verset 5 Romain il va afficher le Romain 9 verset 5 oui d'accord on va y aller on va y aller là où tu nous avais appelé là c'est là qu'on a envie tu dis quoi là où tu m'as appelé là c'est là où je pars moi là où j'étais appelé je t'appelle où oui là où tu as voilà elle est par cache et de cul ici sans la chair Christ est au-dessus de toutes choses Dieu béni éternellement Amen Amen c'est une écriture qui nous montre que Jésus est Dieu on n'a pas dit on n'a pas dit Jésus Dieu béni éternellement on n'a pas dit Jésus Christ est Dieu ici qui est ici selon la chair le Christ au-dessus de toutes choses d'abord on a mis point là-bas Dieu béni éternellement Amen Dieu à part le Christ qui s'est fait cher ici il y a un point ici s'il vous plaît Romain au chapitre il y a un point ici et puis Romain ça arrive c'est une prière de quelqu'un s'il vous plaît écoutez moi très bien c'est pas une parole c'est une prière de quelqu'un Romain chapitre 9 au verset 5 oui oui on parle de Christ au verset 3 il dit d'abord car je voudrais moi-même être un thème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israéliques à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliés attends c'est que j'étais démoigné attends ok fini à qui appartiennent et la gloire et les cultes et les promesses le patriarche et de qui est issu selon la chair le Christ le Christ qui est au dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement Amen oui Dieu bénit on n'a pas dit Christ là-bas Dieu est à part écoutez écoutez on va faire c'est pour cela je voulais qu'on fait 5 minutes 5 minutes de débat c'est-à-dire que tu prends 5 minutes tu t'espoies si tu finis tu me dis tu as fini pour mettre de l'ordre dans tous dans tous ce que nous sommes en train de faire non non le débat avec toi en fait ça demande un peu de décancer pour cela je voulais chercher un modérateur parce qu'il faut recadrer les choses quand tu fais un débat en fait tu recadres tu fais 5 minutes tu finis si tu as fini comme ça moi je prends quand je finis je te dis pour ne pas voilà pour ne pas troubler de tes abonnés aussi je n'ai pas que l'être attend maintenant explique-moi la divinité de Jésus tu as quand tu finis tu me dis tu as fini comme ça moi je crois non non attends moi j'aime parler comme les hommes naturels parlent si tu dis tu parles dans 2 minutes 3 minutes tout ça des fois tu vas dire des choses peut-être qui vont te venir par la tête d'accord et puis tout ça donne le même romain que tu as pris tu as pris romain 5 attends tu as pris donne le même romain prends le romain 6 attends je n'ai pas encore terminé je suis en train encore de frapper romain chapitre romain chapitre 9 au verset 5 je vais lire même la version grecque et latine pour montrer que Jésus est Dieu ah non ici moi je ne parle pas grec il faut me parler de la version lui c'est le que je connais s'il vous plaît la version moi je suis moi je suis moi je suis je suis honnête avec moi je ne parle pas grec pour me parler de la version lui c'est beau que tu as que j'ai que tout le monde qui t'a dit que j'ai lui c'est bon qui t'a dit que j'ai lui c'est bon mon nom mon nom attend 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 moi je suis je suis là et je suis un frapper on peut d'abord oui vas-y en latin on dit je suis un frapper et je suis un frapper s'il vous plaît non 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 on n'est pas ici non attends non tu crois voilà attends oh la la je suis en train de lire Romain chapitre 9 au verset 5 je lis de qui est issu les patriaches qui sont les pères et de quel est sorti selon la chair Jésus Christ lui même Jésus Christ même qui est Dieu au dessus de tout et béni dans tout le siècle les gens les gens qui écoutent oui Romain chapitre Romain chapitre 9 verset 5 oui ça tu as dit oui ce que tu viens de dire ce n'est pas ce qui a été écrit tu es d'accord avec ça quoi ça ce que tu viens de dire ce n'est pas ce que tu es en train de lire là-bas en grec ou bien en latin non on prend ça on prend ça comme en français nous avons ça en français donc moi je ne parle pas grec voilà moi je ne parle pas grec mais je sais que tout ce qui a été écrit c'est clair d'ailleurs Jésus parlait le grec la nouvelle translation est en grec bon je ne vais pas te condamner sur ça je ne vais pas tout me fonctionnaliser sur ça mais comme tu sais que Jésus parlait le grec et on a écrit le texte original en grec donc maintenant lis moi le français que je connais c'est simple non oui je dis le verset en français là moi je le s'applique et les promesses et les patriaches et des qui qui est au-dessus selon la chair le Christ qui est au-dessus de tout chose Dieu béni éternellement Amen on a dit Dieu béni on n'a pas dit Christ béni et encore au verset écoute-moi c'est le verset qui va te ragraper ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit sain et fait car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël Amen pour être de la prospérité d'Abraham ils ne sont pas tous ses enfants mais il le dit Anisak sera nommé pour une prospérité c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont en train de dire les enfants de la promesse qui sont regardés comme la prospérité prospérité attend j'arrive voici à me faire la parole de la promesse Dieu reviendra à cette même époque et Sarah aura un fils on a dit ce ne sont pas les enfants écoute-moi c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu ok mais ceux qui sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la prospérité 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 pas prospérité oui je sais non non tu ne sais pas ici je sais tu ne sais pas on a dit prospérité non non écoute-moi écoute-moi moi je t'ai mis un défi je vais montrer là où on a dit Jésus que c'est Dieu tu m'as pris ce verset oui et le verset est banal ça ne dit nulle part que Jésus que c'est Dieu romain on dit Jésus est Dieu non non ça ne dit pas non non je peux reprendre la lecture peut-être toi tu n'as pas à saisir ce qu'on a dit elle est promesse elle est patrèche qui est il fut selon la chair le Christ qui est au-dessus de tout Dieu bénit éternelment Dieu bénit éternelment on n'a pas dit Christ bénit éternelment s'il vous plaît ne veux pas dans mon camp en fait ne cherche pas de tromper quelqu'un ici ici selon la chair le Christ qui est au-dessus de tout en fait moi je sais que quand on dit que Christ est le chef de l'homme l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ c'est un verset non ? oui ok donc nous on ne va pas vous dire qu'à ce moment autant qu'il se dit que Christ n'est pas au-dessus de tout Christ est un prophète Jésus est un prophète pour nous donc nous on va dire que c'est le seul intermédiaire à ce moment qui est entre Dieu et les humains donc nous nous allons pas contre Dieu et dire que non Christ n'est pas chef de tout en fait à ce moment c'est le seul prophète qui existe et qui fait l'intermédiaire entre les hommes et Dieu répète mais ne lèges pas non non répète ce que tu as dit ne lèges pas en fait ta compréhension avec ce que tu veux expliquer c'est simple mon frère mon frère le verset moi je suis en train de lire le même verset je l'ai lu même en latin on dit que on parle de Christ on dit Dieu bénit éternellement on parle de Christ non 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 on n'a pas dit on n'a pas dit Christ ok on est d'accord pourquoi on n'a pas mis on n'a pas mis le mot Dieu ici écoute ce qu'on pensait que tu dis tu vois les bons blassons même en train de poser l'instant tu vois tu me faut montrer on a dit Christ là-bas on a dit Dieu ici tu ne vois pas que c'est là ça n'a même pas la même si on avait dit qu'ici de la chair Dieu mais on a dit Christ Christ il veut dire envoyer mais c'est ça on te dit maintenant on veut dire envoyer donc ok si nous prenons le verset Dieu s'est envoyé lui-même hein tu es d'accord tu dis quoi Dieu s'est envoyé lui-même oui oui Dieu s'est envoyé lui-même oui Dieu s'est envoyé lui-même oui donc Dieu donne la permission à lui-même ok il veut lui-même mais dans le Coran Allah s'est envoyé lui-même non attends dans le Coran fais doucement le Coran là va s'expliquer par lui-même tu prends une sourate la sourate s'en bas va t'expliquer mais finons d'abord avec le Dieu de ta Bible si tu finis avec le Dieu de ta Bible là comme ça on va aller attaquer ce que tu fais lui qui pense là on va voir est-ce qu'il a le même caractère que ton Dieu est-ce qu'il remplit les conditions d'être un Dieu ok moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui on a pris Dieu on a couru avec lui pour l'amener en neige moi je ne peux pas accepter ça je ne peux pas accepter que Dieu que nous cherchons à être protégé par Dieu ce sont les humains qui ont pris Dieu lorsqu'on cherche à tuer Dieu c'est ça non on cherche à tuer Dieu donc on a pris Dieu on a couru avec Dieu pour l'amener en neige Dieu à qui on cherche la protection mais c'est ça dans la Bible c'est nous-mêmes qu'on a protégé Dieu est-ce que toi dans ta comment tu vas accepter ça même si imaginons vous avez c'est que Dieu c'est cette chien pour venir est-ce que Dieu peut tu il est à tel point jusqu'à ce que c'est un être humain qui va le protéger ça c'est mon premier développement mon deuxième développement je ne peux pas être Dieu parce que Jésus pleurait dans la vie mon troisième tu ne peux pas venir ici deuxième troisième tu ne donnes pas des écritures tu dois donner des écritures ok ok ah d'accord tu as raison tu as raison il ne faut pas mentir deuxième développement non 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 écoute tu as raison tu as raison tu as raison je n'ai pas donné des écritures là tu as raison je vais donner le premier verset attends je vais donner mes versets qu'on a pris on a pris Jésus à courir avec lui pour la mener je vais donner ça oh attends c'est bon non attends sois galant sois galant non 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 déjà tu ne peux pas venir tu ne peux pas venir je vais je vais te montrer que je vais te montrer que ce que je dis là c'est dans la bible tu n'es pas d'accord que Jésus pleure tu n'es pas d'accord encore qu'on a pris Dieu et on a fouillé avec lui non 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 quand Jésus pleurait tu prends Jean 11 verset 35 attends Jean 11 verset 35 attends attends tu as dit que Dieu a pleuré on a pris Dieu on a fouillé avec Dieu c'est faux donc Jésus n'est pas Dieu ah oh attends lorsqu'on te parle de Jésus on te dit il est là attends est-ce que tu sais que dans le courant Jésus est la parole de Dieu bon attends on va aller dans le courant non attends on va finir ici non 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 moi je veux te expliquer clairement ce qui a aidé dans le courant parce que c'est une forte importante est-ce que Jésus est-ce que Jésus est-ce que Jésus est-ce que Jésus est la parole de Dieu Jean 11 verset 35 attends attends mais Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme ok si je te donne dans la Bible non non attends si je te donne dans la Bible où Dieu dit qu'il ne peut pas se faire homme il n'est ni homme oh oh attends et que lui il ne change pas attends tu as dit que Dieu ne peut pas se faire homme ou bien Dieu n'est pas homme il n'est pas un homme il ne peut pas être un homme il ne peut pas être un homme oui oui pour moi il ne peut pas être un homme non non tu as dit qu'il y a eu une écriture dans la Bible on dit Dieu ne peut pas il ne peut pas je suis en train de mettre l'accent sur tes mots ok tu as dit Dieu ne peut pas ok on va voir non Dieu peut être un homme non non tu as dit il y a eu une écriture dans la Bible on dit Dieu ne peut pas être un homme c'est ce que tu as dit non les miens non 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 moi je t'ai dit que Dieu ne peut pas être un homme ah ah non attends selon la versée non attends oh là là mais ce que tu sais c'est pourquoi je dis qu'il faut recadrer les choses non non c'est comme ça que tu fais en fait quand tu fais un débat tu ne laisses pas ton collaborateur débattre tu bloques la personne là où ça t'est tu mets en fait tu prends 5 000 tu t'expliques je prends 5 000 je m'explique c'est simple non mais là on est en train de faire un débat au moins laisse moi on pense m'exprimer si tu as des contradictions avec ce que je dis tu sors contre oui quand je te donne un verset tu n'as qu'à vérifier si c'est vrai ou c'est que le but de la Bible est faux on est d'accord on peut procéder de cette manière on peut procéder de cette manière je pense bien mon frère donne moi le verset on dit Dieu ne peut pas être un homme d'abord je vais te donner d'abord un premier avant prends deux chroniques 6 verset 18 on dit Dieu ne peut pas être un homme mais lire deux chroniques on a deux chroniques 6 verset 18 il ne faut pas venir tu viens avec des versets qu'on t'a menti non 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 deux chapitres 6 oh la la oh la la deux chroniques chapitres 6 oui deux chroniques 6 verset 18 ok nous sommes dans deux chroniques chapitre 6 on dit mais quoi Dieu habiterait-il vraiment avec l'homme sur la terre il pose la question voici les cieux des cieux ne peuvent décontenir comme bien moins cette maison que j'ai bâtie d'accord toutefois un dernier bon Dieu soit attentif à la prière de ton serviteur ok d'accord à ta supplication c'est bon non non attends je vais finir attends j'ai continué avec le verset laissez-moi attends attends mon frère où est-ce qu'on a dit Dieu ne peut pas être un homme dans ce verset laisse-moi j'ai été dit que j'étais une réelle avant vous laisse-moi au mot mon frère c'est ça pour l'heure tu es matin non non attend où est-ce qu'on a dit qu'il ne peut pas habiter parmi nous on est d'accord que Dieu ne peut pas venir vivre avec nous sur terre non tu as propré le français c'est une question n'est-ce pas non 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 on est d'accord non non moi je veux terminer avec des versets du bloc tu es d'accord que Dieu ne peut pas venir habiter parmi nous sur terre ce n'est pas écrit le chronique 6 versets on n'a pas dit ça c'est écrit non on a posé la question à ce que l'abbé nous dit on a posé mais quoi c'est-à-dire il est même non non attend il a dit mais quoi il est même étonné Dieu va venir habiter parmi nous est-ce que Dieu et Dieu peut le contenir imagine mais quoi lui il est même étonné mais quoi c'est une question mais quoi comment est-ce que Dieu va venir ça c'est un premier verset non non attends c'est une question qu'on a posée mais non attend attend ne mélange pas les choses ici deux chroniques deux chroniques 6 en train de expliquer honnêtement on a posé pourquoi pourquoi l'idée qu'on existe verset 18 l'idée qu'on existe mais quoi Dieu habitera-t-il vraiment véritablement avec nous sur terre voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir comme de moi cette maison que j'ai bâtie alors où est-ce qu'on a mon frère il est en train de nous expliquer qu'il est ici que d'abord que Dieu ne peut pas venir se faire habiter parmi nous ce n'est pas ça c'est simple c'est pas ça s'il vous plaît mon frère attends écoutez on n'a pas dit Dieu ne peut pas venir habiter on n'a pas dit ça on a posé est-ce que Dieu peut le roi oui le roi laisse-moi m'affirmer si tu veux faire quelque chose contre tu n'as qu'à être contre ce que j'ai tu es manquaire laisse-moi m'affirmer non non je n'ai pas fini je n'ai même pas fini je n'ai même pas fini ça c'est de 1 vous avez montré que Dieu ne peut pas venir où est-ce qu'on a dit Dieu ne peut pas être un homme dans ce verset ok ok d'accord ok maintenant on va finir avec ça comme tu es en train de me donner des allusions prends ma lâche non 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 on termine d'abord avec ça non 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 moi je n'ai fini moi je n'ai fini avec ça c'est à dire soit tu crois ou bien tu ne crois pas mon frère on va finir avec ce verset mon frère non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Dieu habiterait-il avec l'homme c'est une question voilà est-ce que c'est possible lui il est en train de dire que ce n'est pas possible parce que les cieux et des cieux de la terre ne peuvent le contenir donc comment est-ce que la maison qui la bâti peut le contenir il est en train de dire que Dieu ne peut pas venir sur terre on a dit les cieux et les cieux de la terre ne peut pas le contenir comment est-ce que la terre peut le contenir quelque chose que les cieux et des cieux de la terre ne peuvent pas le contenir comment est-ce qu'il peut venir sur terre ok s'il vous plaît donc tu dis que maintenant moi attends tu as dit que Dieu ne peut pas non on est fini ne peut pas être un homme non non tu as dit que Dieu ne peut pas habiter oui 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 Dieu ne peut pas habiter moi parce que je vais te donner encore un verset pour que tu ne vies non non s'il vous plaît tu as dit Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas habiter sur la terre c'est ce que tu as dit s'il vous plaît laisse moi aller au bout de mes explications s'il vous plaît mais c'est pas parce que c'est toi qui a le forum s'il vous plaît laisse moi m'expliquer tu as dit oh la la s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît le roi laisse moi si tu as une contre-vérité avec moi laisse moi attendre au bout de mes idées laisse moi attendre au bout de mes idées maintenant je te prends Malachi 3 verset 6 tu vas me répondre attends mon frère tu as dit Dieu ne peut pas c'est la dernière question non non tu as dit Dieu ne peut pas habiter sur la terre c'est la dernière question s'il te plaît c'est la dernière question moi que je te demande je te lis Malachi 3 verset 6 mon frère si tu arrives à me répondre moi je vais finir avec mon frère attends on est fallu tu as dit Dieu ne peut pas tu as dit Dieu ne peut pas habiter sur la terre c'est ce que tu as dit Dieu ne peut pas être un homme non non tu as dit Dieu ne peut pas habiter sur la terre c'est ce que tu as dit Dieu ne veut pas venir sur la terre pour habiter avec nous ok non je contrôle si tu peux parler que Dieu a visité son peuple si c'est le verset que tu vas m'expliquer même moi j'ai dit le verset que quand Dieu visite son peuple c'est à travers un prophète ok donc non c'est pas le but de notre sujet s'il vous plaît le roi s'il vous plaît laissez moi vous demander ma dernière question non non vous allez répondre non 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 tu as dit Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas habiter sur la terre oui Dieu ne peut pas venir sur terre habiter avec nous comme un être humain j'ai bien dit je prête Dieu avec nous mais il ne peut pas venir habiter sur terre pour venir vivre avec nous comme un être humain mais comment tu expliques c'est ce que j'ai dit mais comment est-ce que Zacharie 2 dit que Dieu va venir habiter sur la terre non mais c'est ça c'est l'arrivée à chaque fois que Dieu dit qu'il visitera son peuple c'est l'arrivée d'un prophète s'il vous plaît non non Dieu habite c'est pas d'amalgame mon frère Dieu habite dans Zacharie au chapitre 2 au verset 10 oui je sais ce que je suis en train de dire au verset 10 c'est une malcompréhension s'il vous plaît ne m'amène pas on n'est pas venu pour le sujet de Zacharie venez répondre à ce que je vais vous demander pouce décrit dans l'écrit réjouis-toi puis décide voici je viens j'habiterai au milieu de toi c'est Dieu qui vient il va m'habiter c'est ça que je te dis non non en fait c'est ça que je te dis tu n'as rien compris de la compréhension quand Dieu dit qu'il va visiter son peuple à chaque fois c'est avec l'arrivée d'un prophète est-ce qu'il va venir visiter pour l'éclairer ou pour faire quelque chose s'il vous plaît c'est-à-dire ne m'amène pas ma tête là où il n'a pas été moi je vais te lire un verset et tu vas me donner une explication de ce que tu as fait c'est simple tu as dit que Dieu ne peut pas je vais te lire un verset tu as dit que Dieu ne peut pas venir habiter sur la terre en tant qu'un être humain en tant qu'un être humain oh oh tu as ajouté non j'ai bien expliqué j'ai dit que Dieu puisque dans deux chroniques chapitre 6 on a posé la question est-ce que Dieu peut-il venir habiter avec l'homme mais là dans Zacharie et on répond oui un musulman c'est un menteur tout le musulman sous la terre est un menteur pourquoi est-ce que je dis ça j'attends le fleur il veut se connecter je vous donne un atelier je vous donne un atelier bien un côté quoi ça oui allo oui mon frère vous savez pourquoi je dis à chaque fois il faut un débat cadré c'est au moins je laisse à tes collaborateurs ou à tes collaborateurs d'atteindre au bout de ces idées au moins s'il vous plaît mais vous vous stoppez pas quelqu'un finir je t'ai donné un premier verset tu vas même pas finir donner ce que moi j'ai comme verset pour exprimer mais Dieu ne peut pas être un homme et tu m'as posé une question et tu m'as dit que non tu ne m'as pas laissé de m'exprimer donc laissez-moi au moins m'exprimer par ma parole de ce que je suis en train de penser peut-être c'est moi qui n'est pas dans la vérité on ne sait jamais donc moi je suis venu ici pour faire la concurrence des religions moi je suis venu ici pour comprendre voilà ne me prends pas comme un adversaire que tu prends moi je suis un adversaire je suis venu ici pour comprendre donc essaye de m'expliquer de ta façon on est d'accord parle continue ok Malachie 3 verset 6 oh oh attends il a dit quand je suis ok attends mon frère ok tu m'as dit qu'il y a un verset dans la bible on dit Dieu ne peut pas être un homme donne le verset j'arrive 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 s'il vous plaît on va aller doucement tu me lis Malachie 3 verset 6 et puis moi je ne veux même pas prendre l'autre verset et puis tiens on va prendre je ne veux même pas prendre Osé 9 verset 11 moi je ne veux pas prendre ça maintenant on lit Malachie 3 verset 6 est-ce que tu vas me dire je t'autorise de prendre je pose ma question attends voilà lit Malachie 3 verset 6 tu me demandes une question non tu me demandes de te demander une question je t'autorise je t'autorise de prendre n'importe quel verset prends tout ce que tu veux d'accord Malachie 3 ok d'accord merci tu as menti tu as d'abord menti dans les deux chroniques ok non 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 moi j'arrive moi j'arrive j'ai pas fini Malachie 3 verset 6 tu peux lire avec moi il ne faut pas venir mentir vous les musulmans vous êtes un menteur non au moins non au moins lis avec moi Malachie 3 verset 6 Dieu ne change pas il ne change pas ok ok d'accord Dieu ne change pas oui tu es d'accord non non au moins lit le verset vous ne voulez pas avoir encore la bible est à mon sang oui lis ça lis ça tu viens lis ça jusqu'à là tu n'as pas un go prouvé que Dieu ne peut pas être un homme non fini 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 d'abord lis ça ouais Malachie 3 verset 6 lis ça c'est en train de s'ouvrir t'en fais pas oui ok dans le livre de Malachie Malachie au chapitre 3 au verset 6 on va partir verset 6 alléluia pour la beauté alléluia on nous dit ceci la bible nous dit ceci car moi l'éternel je ne change pas et vous fils de Jacob vous n'êtes pas consumé d'accord c'est fini moi ma question soit Dieu est un homme il ne change pas soit Dieu est Dieu et il ne change pas pour être un homme réponds-moi Dieu change ici le verset dit que Dieu ne change pas soit Dieu est un homme et il ne peut pas changer pour être Dieu Dieu est Dieu et il ne peut pas changer pour être c'est bien Didier a dit qu'il ne change pas sa nature soit tu percebes que Dieu est un homme et qu'il ne change pas pour être un il ne change pas pour être un Dieu ou bien il est un Dieu tu ne peux pas changer pour être un homme moi j'ai fini non non on a dit il ne peut pas changer on n'a pas dit il ne peut pas changer pour être un homme bon attends moi je vais finir avec ce que s'il y a quelque chose à dire tu dis moi je vais encore te dire est-ce que est-ce que Dieu peut changer et venir comme un feu non ce que tu n'as pas compris voilà parce qu'il va prendre le verset courané pour m'expliquer ce que tu es en train de dire je vais t'expliquer aussi comment il a changé et il est venu comme un feu non non je vais te prendre c'est lorsque Moïse est en train de parler je vais t'expliquer dans la chose la plus simple Dieu parle à travers le feu mais Dieu n'est pas dans le feu et puis les gens qui ont dit Dieu c'est pas Dieu qui a dit qu'il est dans le feu on a dit béni soit celui qui est dans le feu écoute moi béni soit celui qui est dans le feu eux de leur manière sur ça qu'est-ce que ça pense mais Dieu parle à travers le feu Dieu n'est pas dans le feu parce que ce Moïse n'a pas pu identifier la voix principale de Dieu parce que la voix de Dieu lui parlait de chaque côté c'est ça si tu debragues à un musulman il parle tous les frappe dans son coran c'est comme ça on va partir dans la Bible c'est un mandat oui attends mon frère alors oui oui alors tu as dit que Dieu sa voix sautait de tous les côtés donne-moi cet écrit où il n'y a aucune religion sur la terre qui permet aux gens de mentir la seule et l'unique religion sur la terre qui permet aux gens de mentir c'est l'islam je vais vous donner un 7 à 10 là où là où il autorise à ces gens des mannes allo oui oui allo bon c'est un problème désolé frère ok je veux continuer à me suivre oui oui ok c'est à travers le feu que Dieu parle je te prends un exemple simple comme un micro et un bac tu poses le bac dehors tu viens te t'asseoir ici tu parles tu en entends ta voix dans le bac cela ne veut pas dire que c'est le bac mais c'est à travers le bac que tu as parlé c'est de la façon que Dieu a parlé à travers le feu un outil d'atterrissage il est en train d'attirer l'attention de Maurice d'abord avant que l'attention de Maurice a été Moïse ne savait pas là où même la voix de Dieu est sort à gauche en haut en bas et puis c'est pas Dieu qui a dit qu'il était ce sont les gens qui sont venus voir mais je leur ai dit béni soit c'est lui qui était levé donc c'est pas Dieu qui a dit tu ajoutes à ton corin tu dis ce sont les gens qui ont dit à Moïse non non on a dit béni non non ce sont les gens lorsque Moïse était venu s'il vous plaît je connais le verset là c'est lorsque Moïse était venu voir les gens il les a mené le feu et il a dit que béni soit c'est lui qui est dans le feu ce sont les gens qui ont dit c'est une histoire qui est racontée mais ce sont les gens qui ont parlé comme ça donc Moïse a dit qu'il va aller vers les montagnes donc ce sont les gens qui ont parlé non écoutez moi je viens de dire une histoire c'est une histoire qu'on est en train de raconter ici c'est pas c'est pas c'est Dieu qui a dit qu'il est dans le feu ce sont des gens lorsque Moïse était venu ils ont dit que béni soit c'est lui qui est dans le feu parce que pour eux c'est comme si je suis ici il y a quelque chose sur le montagne et que Moïse a dit bon je vais aller voir sur le montagne je vois du feu je veux vous apporter des nouvelles donc Moïse était parti lorsque Moïse était parti il est revenu et c'est là que l'on dit béni soit c'est lui qui est dans le feu donc pour eux je vois pas c'est leur manière de penser c'est leur manière mais Dieu parle à travers le feu Dieu n'est pas dans le feu comme vous êtes en train de le penser donc toi tu es Dieu ne parle tu es capable même de changer ton Coran tu mens non je ne change pas le Coran je dis est-ce que ce que je dis là c'est pas dans le Coran béni soit celui qui est dans le feu est-ce que c'est pas moi j'ai changé ça tu as menti que ce sont les gens qui ont parlé oui oui c'est la même oui c'est ça parce que c'est Dieu a parlé à travers le feu et puis ce sont les gens qui ont dit c'est pas Dieu lui-même qui a dit c'est-à-dire c'est une conception des gens qui ont vu que béni soit celui qui est dans le feu et on dit ça donc c'est comme dans la Bible on raconte une histoire de quelqu'un et vous êtes que la Bible est la parole de Dieu n'est-ce pas lorsque Moïse était venu on a dit béni soit celui qui est dans le feu et si ils prennent leur conception comme ça mais ils n'ont pas dit que Dieu donne le feu c'est-à-dire c'est une manière de leur vous savez de leur modèle de voir les choses qui sont bénis soit celui qui est dans le feu mais sinon si ce que je dis c'est faux pourquoi Moïse c'est pas là où la voix de Dieu sort lorsque Dieu est en train de lui parler c'est ni à gauche ni à droite ni en haut ni en bas partout la voix est en train de faire c'est ça que je te dis que Dieu a attiré d'abord l'attention de Moïse à travers le feu donc il a attiré son attention pour que tu comprennes la voix qui est en train de se passer donc ici il n'y a pas de vérité je ne veux pas que tu rentres dans le courant parce que je me suis très bien armé dans le courant d'abord il faut finir d'abord dans Malachie 3 verset 6 là Dieu a dit qu'il ne change pas soit Dieu est un homme qui ne change pas soit Dieu Dieu est un Dieu qui se transforme en un homme soit Dieu est un homme ou soit Dieu est un Dieu voilà soit tu prends l'un d'eux parce que Dieu a dit qu'il ne change pas quand je dis je ne change pas je l'attends il est là de prendre des connexions il va se connecter un musulman est un menteur puisque Allah les a dit de mentir ça c'est un hadis numéro 19-39 Asmat Ben Zahida racontait que le messager d'Allah a dit il n'est pas licite de mentir sauf dans trois cas donc c'est licite de mentir dans trois cas quelque chose que l'homme dit à sa femme un homme peut mentir à sa femme pour lui plaire il n'est pas permis de mentir pendant la guerre tu as pu dire à ton ami un mensonge et puis de mentir pour apporter la paix donc tu peux mentir qui est resté ici oui alors oui tu m'esclaves je reçois des appels quand je reçois des appels maintenant ça fout ok ok maintenant voilà merci maintenant je suis tellement abasourdi estomaqué choqué de voir un musulman qui est en train d'ajouter à son coran il vient je peux comprendre qu'un musulman puisse mentir sur la bible je peux comprendre mais je ne comprends pas comment est-ce qu'un musulman va venir mentir sur son coran lorsqu'on dit lorsque Moïse surat 27 au verset 8 on dit ceci surat 27 au verset 8 on dit lorsque il arriva on l'appela béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour du feu et gloire à Dieu Seigneur de l'univers maintenant ce monsieur ce monsieur s'évertue il s'évertue à dire que ce sont les gens qui disent ça ok donne moi là où c'est écrit les gens qui disent ça puisque Mahomet a dit le musulman son permis de mentir écoutez écoutez lorsque quand Moïse était venu lorsque Moïse va partir pour lire le verset d'en haut lorsque Moïse va partir il était avec qui pour lire où est-ce qu'on a dit les gens non écoute moi lorsque non non écoute moi pour me lire lorsque Moïse va partir et on a dit lorsque Moïse est revenu on a dit béni soit c'est lui qui est c'est lorsque il est venu c'est avec les gens qu'il était pour lire pour lire le verset d'en haut non non c'est simple bon attends il faut faire le méchant on a dit c'est lui qui est dans le feu bon 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 d'accord on va apprendre c'est d'accord qu'on a dit c'est lui qui est dans le feu et c'est lui qui est autour du feu si c'est pas mon explication dis moi c'est lui qui peut être dans le feu et être autour du feu encore voilà mon frère tu peux pas être dans le feu et être autour du feu aussi ah maintenant c'est maintenant attends attends oui oh 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 c'est c'est mon frère il faut pas être menteur il faut pas être non bon bon voilà je m'en non écoutez dis moi comment être dans le feu et être autour du feu voilà c'est simple dis moi pour être dedans et en dehors il faut un peu non on peut pas être si c'est la conception humaine que tu donnes on peut pas être on peut pas être dans le feu et être autour du feu en même temps sauf on est dans le feu ou bien on est autour du feu parce que c'est Moïse qui était autour du feu voilà donc cette conception ne peut pas marcher on peut pas être dans le feu et être autour du feu ah donc tu corriges là non je te dis que c'est que tu es en train de penser c'est à dire ça a même réflexion que Dieu parle à travers le feu Dieu n'est pas dans le feu parce que s'il était dans le feu non non écoute tu corriges comment est-ce qu'il va parler autour du feu donc tu corriges Allah Allah s'est trompé non mais moi moi je te dis le verset Allah a dit ceci il a dit béni soit celui qui est dans le feu non 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 on n'a pas dit ce non non écoute moi c'est lorsque Mourisse était venu les gens qui ont avec lui la vie j'ai dit que béni soit celui qui est dans le feu et autour du feu ça c'est ce qu'on a dit où est-ce qu'on a dit les gens il faut lire le verset ok il faut lire le verset pour comprendre d'abord il faut commencer au verset d'en haut pour venir en bas où est-ce qu'on a dit les gens il faut commencer le verset non 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 il faut commencer au verset d'en haut pour venir en bas avant que Mourisse n'a pas parti Mourisse était avec des gens oui lorsque Mourisse était avec des gens il veut monter en haut il a dit qu'il a vu il a vu un signe comme s'il avait reparti pour voir il était parti il a amené le feu lorsqu'il a amené le feu et les gens leur avaient dit venu soit celui qui est dans le feu autour du feu c'est ça qui a été si tu dis c'est faux il faut lire la sourate entière moi j'ai déjà fini avec cette sourate non 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 c'est toi qui a des amalgames ici tu n'as pas honte même de charger ton courant ok d'accord voilà d'accord moi si c'est que je dis c'est faux il faut me montrer quelqu'un qui peut être dans le feu et qui peut être encore autour du feu c'est simple non donc Allah Allah s'est trompé en un mot ah non ça dépend de la niveau de compréhension c'est parce que je dis que c'est-à-dire vous donnez une exception humaine à Dieu c'est ça parce que c'est Moïse si quelqu'un est dans le feu comment est-ce que Moïse n'arrive pas à localiser la sonorisation qui lui a été il ne sait pas si c'est à gauche si c'est à droite si c'est en haut il ne sait pas là où la voix venait il ne sait pas là que Dieu a attiré l'attention de Moïse oui l'attention de Moïse a été attirée par là-bas mais Moïse lui-même ne sait pas là où est-ce que la voix de Dieu sort s'il vous plaît je ne veux pas que tu fais des amalgames maintenant rêvez-moi dans Malachi 3 verset 6 où Dieu dit qu'il ne change pas voilà là-bas Malachi 3 verset 6 Dieu dit qu'il ne change pas soit Dieu est un homme qu'il ne change pas soit Dieu est un Dieu qui ne peut pas être un homme donc tu n'as qu'à choisir l'un d'entre eux soit que Dieu est un homme il n'est pas un Dieu soit que c'est un homme il n'est pas Dieu choisir l'un d'entre eux ici mon frère voilà mon frère ici moi ce qui me choque je n'aime pas le menteur tu viens de dire que ce sont les gens qui ont dit béni soit pour moi le contraire donc maintenant c'est un peu pour moi le contraire de quelqu'un qui peut être dans le feu et en même temps être aux alentours du feu c'est simple non tu peux me montrer le contraire donc Allah s'est tombé Allah n'a pas dit non mais non 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 s'il vous plaît Allah le courant est pour les jouets d'intelligence ce que Dieu dit c'est à dire je te dis c'est simple dans la vie tu prends un micro tu déposes un non-parleur dehors maintenant ici tu parles même si tu es dans ta chambre non-parleur dehors quand tu parles c'est la voix qui sort dans ton haut-parleur ce qui sort dans ton haut-parleur là c'est pas toi c'est ta voix qui est sortie pour aller là-bas prends ça de la même sur ce que le feu est un ensemble que Dieu a attiré l'attention il a joué un outil de rôle d'attirance un rôle d'attirance à l'aspect de Moïse voilà je peux être dans ma chambre et parler dans haut-parleur tu sais tu es d'accord non et que l'on parle est placé dehors donc quand je parle là-bas c'est pas moi qui est dans le haut-parleur c'est ma voix qui sort pour aller dans le haut-parleur donc moi je parle à travers le haut-parleur c'est la même façon que nous sommes en train de vous expliquer prenez ça c'est deux qui parlent à travers le feu si tu arrives à comprendre l'eau-parleur et le micro tu vas comprendre ce que Dieu est en train d'expliquer ici et en aucun cas ton conception humaine ne peut pas donner à ça parce que si tu dis ça d'accord c'est lui qui est dans le feu Dieu est dans le feu non comment est-ce que quelqu'un qui est dans le feu peut être aux alentours du feu encore c'est pas possible s'il vous plaît soyez honnête mon frère au moins il faut croire il faut croire à quelque chose qui est clair ça n'a pas besoin d'ambiguïté tu es en train de corriger Allah non je ne corrige pas ok toi tu dis que c'est ça non dis-moi comment est-ce que Dieu va être dans le feu et être autour du feu c'est simple il faut qu'il soit Dieu puisque Dieu peut être partout au même moment non toi tu as dit que Dieu est dans le feu tu ne l'as pas dit pour toi là Dieu est dans le feu c'est-à-dire qu'après ta conception humaine Dieu est dans le feu d'accord je te dis d'accord comment est-ce qu'après ta conception ta analyse humaine Dieu peut être dans le feu et être autour du feu on est d'accord tu peux me répondre à ça comment quelqu'un peut être dans le feu et être autour du feu encore donc Allah mon frère tu es en train de dire Allah tu n'as pas a menti non 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 s'il vous plaît moi je dis ce qui est clair ce qui est clair ce n'est pas Dieu qui donne Dieu parle à travers le feu si tu ne veux pas comprendre je t'ai pris un exemple tu ajoutes à ton courant on n'a pas dit il a parlé au travers du feu non 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 écoute-moi si j'ajoute à mon courant n'est-ce pas tu es d'accord explique-moi seulement comment quelqu'un peut être dans le feu et être autour du feu d'après ton conception humaine explique-moi ça ah ben après ta conception humaine explique-moi ça ok j'ai t'expliqué pour être ok pour être en dehors du feu et à l'intérieur du feu il faut être Dieu donc tu es d'accord que Dieu il parle à travers le feu pour attirer l'attention parce qu'il parle partout n'est-ce pas il ne parle pas seulement dans le feu il est partout tu es d'accord avec ça au moins maintenant tu sais ma spécialité à moi je ne veux pas tu sais pourquoi je ne veux pas attends tiens dans le courant là je t'attends très bien maintenant tu finis d'abord à me répondre dans Malachi 3 verset 6 tu parles beaucoup Dieu a dit qu'il ne change pas non non laisse-moi dire Dieu a dit qu'il ne change pas soit Dieu est Dieu il ne peut pas être un homme soit Dieu est un homme qui ne peut pas être un Dieu donc tu n'as qu'à choisir entre les deux qui tu choisis voilà donc tu as beaucoup parlé tu parles beaucoup ok tu vas moi je te laisse la parole et tu réponds correctement maintenant ok j'étais en train de dire que Mouhamad a dit aux musulmans il les a permis le mensonge est permis dans l'islam dans cet hadith Mouhamad le verset le hadith le verset coranais le hadith de Djamit à Tirumedi numéro 19-39 Asmat Abin Tezaïd Yazid a raconté que le messager d'Allah a dit il n'est pas licite puisque Mouhamad le coran dit que Mouhamad tout ce qu'il dit ça vient d'Allah on dit qu'il ne parle pas sur le fait de la passion il ne parle pas sur le fait de la passion oh ceci Mahomet est en train de parler ici ce n'est pas sur le fait de la passion c'est Allah qui lui a dit ceci qu'il n'est pas licite de mentir sauf dans trois cas sauf un homme peut mentir à sa femme il peut mentir pendant la guerre il peut mentir entre les ondes pour apporter la paix maintenant qui est resté imagine-toi un homme qui enseigne un homme qui enseigne qui m'a demandé la question attends un homme qui enseigne que tu peux mentir à ta femme même ta propre femme dans ta maison elle n'est pas elle n'est pas épargnée par le mensonge et voici un monsieur qui vient me mentir ici qui vient me mentir à la face du monde qu'on dit que dans surat 27 au verset 8 les gens qui parlent là ce n'est pas Dieu ce n'est pas Allah mais ce sont les gens qui parlent les gens il n'a pas honte il n'a même pas la crainte de Dieu ce monsieur ici puisqu'on dit que béni soit celui on n'a pas dit ceux on n'a pas dit béni soit les gens qui étaient là c'est Dieu qui parle là-bas c'est Allah qui parle hein qui parle dans le courant moi tu me vois ça je vais prendre la parole écoute-moi moi quand je vais prendre la parole écoute-moi moi quand je vais prendre la parole je vais te répondre correctement avec ce que tu m'as demandé toi c'est Malachi 3 verset 6 qui t'a bloqué même si tu n'arrives pas à répondre là-bas moi je vais répondre correctement je ne veux pas sortir du cadre écoute-moi tu me demandes une question de ce qui m'a demandé je vais te répondre Malachi chapitre 3 au verset 6 verset 6 on nous dit Dieu a dit qu'il ne change pas Amen il a même confirmé ça attends je vais te donner cette écriture là il a confirmé mais pourquoi pourquoi tu as attends je vais te donner cette écriture là j'ai te donné cette écriture là même dans le Nouveau Testament il a répété ça dans le Nouveau Testament il a répété Dieu ne change pas pour demander seulement une question comment quelqu'un qui dit qu'il ne change pas peut être quelque chose je dis que je ne change pas je suis comme si je dis je ne change pas je ne change pas comment quelqu'un qui dit qu'il ne change pas peut être quelque chose donc là tu contradires totalement ton dit écoute bien ce que tu dis ok attends oui je ne change pas savoir ce que tu dis il a dit ceci Dieu ne change pas Dieu ne change pas donc Dieu ne peut pas Dieu est le même Dieu ne peut pas être un être humain n'est-ce pas je réponds non réponds moi Dieu ne peut pas être un être humain ou bien il peut être un être humain donne moi le temps de répondre non réponds moi au moins c'est simple Dieu peut être un être humain ou pas Dieu dit qu'il ne change pas quelqu'un qui dit qu'il ne change pas est-ce qu'il peut être un être humain ok laisse moi répondre ok réponds ok arrête il faut répondre dans le même verset c'est simple Dieu il ne faut pas m'attirer lorsqu'on dit Dieu ne change pas cela veut dire que Dieu reste le même il reste le même il ne peut pas être un nom il ne peut pas être un nom tu m'interromps oui vas-y vas-y pour moi si tu m'interromps oui vas-y vas-y respecte toi lorsqu'on dit Dieu ne change pas cela veut dire qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement et c'est ce qu'on dit dans Hebreu au chapitre 13 au verset 8 on dit Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement il ne change pas donc Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement donc Jésus est le même il ne change pas il est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est ça l'écriture de Hebreu Dieu ne change pas oui parce que Jésus Christ est un homme Jésus Christ est un homme Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement cela veut dire que dans sa nature oui j'ai dit même moi je suis là même qu'aujourd'hui qui est hier et qui est éternel même moi je peux être, je suis un homme je ne change pas pour être une foule donne moi cette écriture oui c'est simple est-ce que tu as vu un homme avant de mourir il change pour être une foule donne moi une écriture c'est simple non est-ce que tu as vu un homme qui change pour être une foule avant de sa mort oui j'ai déjà vu ça un homme qui change pour être une foule avant de sa mort c'est écrit dans le coran qu'Allah a changé des hommes ils sont devenus des macaques surat 5 verset 16 ah oui c'est ça qu'il vous plaît ne mélangez pas ce que Dieu avait prescrit c'est-à-dire le malheur, la malédiction que Dieu a prescrit pour des gens pour vous donc ne mélange pas moi je cadre bien mon débat si tu avais vu un homme avant de mourir il s'est transformé en une poule surat 5 verset 60 il répond il dit ceci Allah a transformé des gens ils sont devenus des singes et des pocs oui il les avait transformés par malédiction par malédiction c'est pas malédiction non ? non péché non ? c'est pas malédiction attends tu m'as posé la question c'est une malédiction ici comment est-ce qu'un homme peut devenir un animal, une poule ? mais Allah te répond il y a eu des gens surat 5 verset 60 il y a des gens qui sont devenus des maquins ne mélangez pas avec une Dieu avait transformé des peuples avant même l'arrivée de Jésus tu sais ça non ? avant même l'arrivée de Jésus maintenant maintenant avant même écoutez on va être d'accord Dieu a effacé des peuples avant même l'arrivée de Jésus Dieu a effacé des peuples en cas d'une croque grave donc pourquoi tu vas pas si je te demande cette question t'es d'accord pourquoi Dieu n'applique pas la même chose qu'il a fait aux autres gens pour nous ? parce que Dieu a dit que chacun mourra pour ses péchés la Bible confirme le Coran confirme chacun va mourir pour ses péchés donc ici ne comprends pas c'est à dire la punition que Dieu a fait à des peuples pour venir coller ça à les choses actuelles parce que c'est la punition que Dieu a fait à des peuples n'a aucun lien avec la nouvelle doctrine de Dieu qu'il a imposé que chacun mourra pour ses péchés avant la quête un seul être pêche on tue tout le monde à cause d'une seule personne on bannit tout le monde donc cette loi n'existe pas maintenant Dieu a changé sa manière de faire donc aujourd'hui je te mets en défi tu as dit Dieu a changé sa manière de faire non non tu as dit non non j'arrive attends 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 tu as dit Dieu a changé sa manière de faire ah oui parce que c'est maintenant que chacun bon attends je vais te poser non non tu as dit que Dieu a changé sa manière de faire tu as dit ça oui sa manière de faire c'est-à-dire le jugement qu'il porte à l'homme il laisse chacun mourir pour son péché il ne porte pas le péché de quelqu'un il a changé ça oui non non attention je sais que c'est à dire les critiques c'est différent Dieu dit lui il ne change pas il n'a pas dit qu'il ne change pas ce qu'il entend ce qu'il est dans le monde s'il vous plaît écoutez moi Dieu a changé sa manière de faire tu as dit ça non non écoute moi Dieu lui il dit lui là il ne change pas c'est comme si je suis un directeur de une société un DG quand je peux adonner une structure pour changer le mécanisme de ma société mais moi je reste toujours le DG est-ce que je change mon frère est-ce que moi je change pour être quelque chose encore tu as dit mais je reste toujours le DG Dieu a changé sa manière de faire n'est-ce pas non 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 s'il vous plaît en fait ça c'est je considère ça comme 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 un refus comme un refus total je suis le directeur de je suis le directeur d'une société je change la structure et le mouvement de ma société est-ce que moi je change ou pas mais là c'est pas Dieu a dit qu'il ne change pas il a dit que lui-même il ne change pas c'est pas la même chose dans Malachite c'est lui-même 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 il a dit que lui il ne changeait pas donc il ne comprend pas c'est-à-dire les principes que Dieu met pour l'être humain le principe que tu as parce que c'est le principe Dieu a un plan pour l'humanité ça c'est vrai donc si Dieu a changé le plan de l'humanité pour mettre un autre plan que tout le monde meurt pour ses péchés donc tu vois c'est pas la même chose que là-bas quand tu meurs on te tue directement ou bien à cause d'une seule personne on te tue cet exemple est plus simple quand il prend un DG avec quelqu'un de l'associé les membres de sa société il peut changer le structure de sa société mais lui DG il ne changeait pas c'est pas la même chose tu dis que lui il ne changeait pas il n'a pas dit qu'il ne changeait pas lui-même c'est pas au fait dans le monde il a dit qu'il ne changeait pas dans le monde il a dit lui-même là il ne changeait pas donc s'il vous plaît ne fais pas de mélange mon frère la Bible te dit Jésus-Christ ne change pas il est le même hier aujourd'hui et éternellement mais c'est simple non est-ce que ok je vais te mettre donne-moi autant de Jésus un homme avant de mourir qui a changé pourrait être un nain ou une foule surat 5 verset 60 non autant de Jésus mon frère au temps de Jésus au temps de Jésus Allah a dit non non attends attends Allah a dit il a transformé des hommes qui sont devenus de cochons il n'a pas dit autant de ceci et de cela il a fait ça je sais ça c'est une malédiction Allah aussi a châtié des peuples à cause d'une seule personne quelqu'un un seul perso pêche avant Dieu elle extrémine tous les peuples ça c'est sa manière de faire avant maintenant tout le monde meurt son péché et tu vois ce verset ici surat 5 verset tu vois c'est quoi ton problème mon frère tu parles beaucoup mais là lui Dieu dit non non Dieu dit lui-même il ne change pas il n'a pas dit qu'il ne change pas sa structure il dit que lui-même il ne change pas mais tant que tu veux coller le changement de Dieu lui-même avec les changements qu'il a fait à la nature au monde et moi je considère comme une défaite franchement si tu fais ça je considère ça parce que c'est quelque chose que en tant que théologien tu le sais très bien de quoi je parle mon frère donc s'il vous plaît essayez de me comprendre et de me répondre vous êtes un théologien s'il vous plaît mon frère vous avez une statue très grande je respecte vos connaissances je respecte vos connaissances mais répondez-moi s'il vous plaît mon frère je suis le maître je suis le maître du Coran en Afrique le maître du Coran tu dis ceci tu as dit ceci je t'ai donné une écriture là où on dit Jésus-Christ ne change pas il est le même hier aujourd'hui et éternellement et pour faire ça ok ok il faut dire vas-y 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 il faut dire Dieu maintenant toi tu m'as dit toi tu m'as dit que toi toi là-bas tu es aussi le même hier aujourd'hui et éternellement ça ce sont des comédies je t'ai demandé une écriture tu ne m'as pas donné non ok tu as envoie un homme né d'un homme avant de mourir il devait un nan c'est pour cela je suis en train de te dire j'ai vu ça oui oui j'ai vu ça dans Zourad 5 verset 60 non non tu es au revoir s'il vous plaît tu es en train de mélanger une punition de défaites aux hommes d'avant avec la vie mais c'est arrivé donc si Allah a fait si Allah a fait une fois il pouvait le faire n'importe quoi non 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 écoute-moi si Dieu applique la même méthode qu'il fait avant à maintenant toi et moi on ne va pas exister parce que c'est les péchés dont nous sommes en train de faire tellement c'est plus pire que les péchés même que les autres c'est que les autres nous sommes même plus pires que les autres communautés qui ont passé donc il faut comprendre si Dieu voulait à cause de ça nous toi et moi on a fini pour exister sur la terre donc ne ménagez pas donc et puis je te révèle quelque chose ici dans surat 5 verset 60 Allah vous a blagué il dit ceci oh l'homme est devenu l'homme est devenu singe il est devenu cochon ce sont les juifs il dit que les juifs sont devenus singes écoute-moi on n'a pas dit l'homme est devenu singe on a transformé des gens en cochons et en ces créatures je ne t'ai pas dit non je t'ai dit ça c'est une punition de Dieu faite aux hommes d'avant s'il vous plaît c'est une quelque chose c'est une histoire les singes aussi ce sont les gens qui sont partis à la pêche il y avait une journée dont on les avait interdits de pêcher ils sont partis aller pour faire la pêche je connais cette histoire s'il vous plaît ne mélangez pas mais ici dans Malachie 3 versets Dieu dit que lui-même il ne change pas il n'a pas dit il ne change pas les choses qui sont lui-même lui en personnalité donc s'il vous plaît répondez-moi sur cette question au lieu de me faire des ambiguïtés et de me tirer gauche droite ok alors lorsqu'on dit Dieu ne change pas c'est ce qu'on nous dit que très bien dans Hébreu chapitre 2 verset 5 et 8 on dit Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement il ne change pas oui c'est la oui c'est la même chose Jésus-Christ est un homme il reste toujours un homme et même à l'éternité il reste un homme donc l'homme c'est l'homme jusqu'à ce qu'il finisse c'est un homme donc ne mélange pas c'est-à-dire la nature de Jésus c'est un homme donc je ne vais pas prendre encore une autre nature à part l'homme Jésus dans sa nature il est devenu il est venu comme un homme c'est la parole qui s'est faite chère comme un homme donc Jésus-Christ voilà Jésus-Christ n'est pas un homme il est venu comme un homme c'était un homme je n'ai pas compris il est devenu comme un homme bon non d'accord je dis Jésus-Christ est un homme ou bien il n'est pas un homme il est homme puisque c'est la parole qui s'est faite chère c'est la parole qui s'est faite chère je vais te revenir quand tu m'envoies là-bas j'ai un un c'est Dieu c'est Dieu qui est venu c'est Dieu qui est venu sur la forme humaine c'est Dieu qui est devenu homme qui est devenu homme Dieu donc tu prends ok au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu oui toutes choses ont été créées c'est ça non ce pas oui tu vas me laisser trois minutes pour m'exprimer ok pas trois minutes pas trois minutes nous échangeons puisque Dieu tu es menteur on échange ok ok d'accord prenons que la parole de Dieu c'est Dieu prenons ça comme ça on est d'accord toi et moi non oui ok si je suis bon je vais te prendre si je suis d'argile et j'ai créé quelque chose d'argile moi et cette argile nous partageons la même nature ou pas si tu es d'argile oui 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 ok d'abord Dieu a créé l'homme par la parole donc l'homme devient non non ah oui repète repète ce que tu as dit vous avez matérialisé la parole attention vous avez matérialisé la parole s'il vous plaît vous avez matérialisé la parole matérialisé comment oui vous avez matérialisé la parole qu'est ce que tu veux dire qu'est ce que tu veux dire je vais finir un peu mon explication je vais finir un peu mon explication supposons on va prendre un exemple simple dans la vie un capitaine donne un ordre par sa parole d'aller tuer quelqu'un est ce que cette parole qu'il a dit c'est ça lui ou bien la manifestation de cette parole est ce que c'est la manifestation de cette parole représente lui ou bien représente lui-même mon frère donne moi les écritures ne me parle pas capitaine général donne moi les écritures non non moi je suis avec ce que tu dis et puis dans je te mets en défi de me montrer le nom de Jésus tu ne vas pas me tourner le rembourser maintenant tu parles bien voilà il ne fallait pas aller capitaine capitaine blablabla tu as dit que je vais prendre moi je rentre dans la peau des chrétiens pour expliquer les choses moi je prends la peau des chrétiens c'est à dire la peau que vous avez plus pour mettre là moi je prends cette peau parce que vous avez matérialisé la parole la parole de Dieu c'est Dieu donc Jésus est Dieu d'accord nous on vous est disconvient dans aucun cas et que si vous avez dit que la parole de Dieu c'est Dieu l'homme devient Dieu parce que l'homme a été créé par la parole donc si l'homme a été créé par la parole il devient Dieu parce que vous avez matérialisé la parole c'est ça c'est écrit ou ? mais essayez de m'expliquer ça mais essayez de m'expliquer ça vous avez dit que la parole de Dieu c'est Dieu l'homme Dieu crée quelque chose par sa parole mais comment est-ce que vous allez donner cette explication si vous avez on a matérialisé cet écrit ou ? c'est matérialisé parce que je vous ai dit que la parole de Dieu c'est Dieu parce que vous comprenez la parole de Dieu c'est Dieu on ne vous avait pas découvert nous on a dit que la parole c'est l'outil par lequel Dieu passe pour donner pour fabriquer ces choses ou pour donner l'ordre à des choses voilà c'est ça c'est l'outil de ses fabrications de choses verset 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 là on dit c'est l'outil où est le mot utile ok tu es d'accord que l'homme a été créé par la parole mon frère donne moi le verset on dit utile la parole c'est l'outil oh là là ok on a dit que toutes choses ont été faites par elle par la parole oui n'est-ce pas oui donc y compris l'homme aussi n'est-ce pas c'est la parole qui a tout créé toutes choses toutes choses ok tout créé ok parce que c'est la parole de Dieu c'est Dieu mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites même la parole de Dieu c'est Dieu Dieu a créé l'homme par sa parole l'homme devient plus d'homme parce que la matière qui est Dieu qui est la parole c'est la même matière que Dieu a utilisé pour fabriquer l'homme est-ce que ça ça fonctionne tu as un problème avec ton raisonnement tu vois la parole c'est la parole c'est le créateur l'homme c'est la créature la parole c'est le non mais par quel moyen on a créé la créature c'est la parole qui a créé non non par quel moyen la parole elle-même a créé la créature par la parole on parle la parole oui donc il y a une matière qui est la parole et que c'est la même matière que nous trouvons chez l'homme donc la parole ce n'est pas la même matière ce n'est pas la même matière c'est la même matière non c'est sauf si que la parole ok donc la parole de Dieu est différente de Dieu la parole de Dieu est différente de sa créature non non la parole de Dieu soit la parole de Dieu est différente de Dieu soit la parole de Dieu est Dieu et qu'elle a créé l'homme par cette même parole qui est Dieu elle a créé l'homme par la parole Donc l'homme devient automatiquement Dieu Parce que c'est ses paroles Pour gagner le temps Je vais te casser rapidement Je vais te casser rapidement Pour gagner le temps La parole de Dieu en arabe On dit kalimat oula Ok C'est là-bas que tu vas Je sais C'est là-bas que tu rentres J'aime frapper les musulmans Qui parlent beaucoup Attends Moi je frappe le musulman Si tu veux frapper un musulman Rapidement, utilise son coran Tu vas le fermer la bouche La parole de Dieu En arabe c'est kalimat oula Il n'y a qu'une personne Il n'y a qu'une personne Qui est appelée kalimat oula Et c'est Jésus Oui je sais Adam Adam n'est pas kalimat oula Surat 4 versets 1771 On va partir dans la surat On va partir Non Tout ce que tu dis Surat 4 Non c'est pas nouveau chez moi Non non C'est nouveau C'est la frappe Tu vas recevoir une frappe Non c'est pas nouveau Tu vas regretter pourquoi Est-ce que tu es venu ici Surat 4 Surat 4 Il faut prendre la surat où Dieu dit que Jésus est comme Adam On va partir Il faut pas oublier aussi Oh genre de livre Non je vais lire dans une autre version de Coran Puisque j'ai 26 versions de Coran Surat 4 Ah non Surat 9671 Il y a un seul Coran Non non j'ai beaucoup de versions de Coran Différents Non ça c'est un débat Écoute moi très bien Il y a un seul Coran Mais il y a plusieurs traductions C'est faux Des gens qui font le Coran C'est faux On t'a On t'a Ok ok Attends Ok Ok j'arrive Est-ce que l'arabe de l'arabie Saoudite Est le même écriture arabe Que celle de l'Algérie C'est faux C'est là que je te dis Il y a plusieurs Corans C'est ça je te dis Que l'originalité principale De l'écriture arabe Reste l'originalité C'est faux Il faut prendre l'originalité de l'arabe Pour traduire ça en une langue arabe D'une autre langue de l'Algérie Ok c'est l'Algérie L'écriture arabe de l'Algérie Est différent de l'écriture arabe de l'Armèque Ah c'est bon Donc il y a plusieurs Corans Tu confirmes ça Non 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 Il y a un seul Coran Gardez ça dans son originalité textuelle C'est faux Mais il y a plusieurs versets Je peux prendre Il y a un Coran chinois non Tu es d'accord avec moi Il y a un Coran chinois Tu as menti mon frère Il y a plusieurs Corans J'ai dit Non il y a un Coran chinois ou pas Oui Ok S'il y a un Coran chinois Ils ont pris le texte original Pour traduire en chinois Mais s'il y a un Coran en arabe Qui n'est pas la langue originale de l'arabe Ils ont pris l'arabe Pour traduire de leur même manière Parce que les écritures ne sont pas à même L'originalité de l'écriture arabe N'est pas la même qu'avec eux Essaye de comprendre Ah donc tu veux me dire Que l'arabe de l'Arabie saoudite Et de l'Algérie C'est différent n'est-ce pas C'est différent Le écriture c'est différent Ça je te l'ai dit Ok Cache Ok 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 Maintenant Maintenant en arabie saoudite Il y avait combien de dialectes de l'arabe Je n'ai pas compris Sans spécificé Pour garder l'originalité principale du Coran Les autres nous les avons Quand vous avez commencé à vous discuter Guglez tout ce que vous avez Et gardez l'originalité actuelle du Coran En arabe actuelle Passons-nous directement descendu Voici la manière dont ces chansons étaient passées Ça c'est un autre débat Je ne veux pas trop rentrer dedans Parce que c'est moi que je t'attends Parce que je veux finir d'avoir avec dans la Bible Il faut que tu sois d'accord que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible Avant que nous attaquions le Coran Tu sais que Mohamed a dit qu'il avait laissé 7 Corans Non Non s'il vous plaît S'il vous plaît Mais ne mélange pas les choses S'il vous plaît Mais ne mélange pas votre C'est-à-dire Mais ne mélange pas votre compréhension A une chose qui est réelle Nous avons un seul Coran Un seul Tu ne peux pas me trouver un Coran qui dit que Allah n'est pas Dieu Un autre Coran qui dit que Allah n'est pas Dieu Mohamed est Dieu Tout le Coran Il n'y a pas un Coran qui dit que Allah n'est pas Dieu Il y a des Bibles qu'on dit que la Bible Les Bibles là Il y a des Bibles dans lesquelles il y a des Bibles Qui disent que Jésus n'est pas Dieu Il est le fils de Dieu Mon frère Est-ce qu'on a dit que Mohamed a laissé 7 modes Cette récitation Cette version du Coran Non Là c'est la sourate Attends tu parles de version Non attends Moi je veux que tu fais la différence entre les versions Et le Coran original Je t'avais bien expliqué qu'au temps du prophète Mohamed il y avait plusieurs scripts Il y a les Romains, il y a les Jûfs Donc chacun essaie de vivre dans sa langue Maintenant finalement Mohamed a laissé combien de sortes de Coran Le Coran comprend 114 sourates Non non Si tu n'as pas un Coran qui a ça Non C'est-à-dire si tu n'as pas un Coran qui a ça Mohamed vous allez sais combien de sortes de Coran Mohamed ne peut pas parler deux fois Je t'ai dit il y a plusieurs versions Ce que tu parles version est différent du texte original S'il vous plait C'est ça que je veux que Je veux que tu différencies d'abord version A votre texte original Moi C'est comme si moi je dis il y a plusieurs Non écoute Moi je dis il y a plusieurs Gibles Mais je ne veux pas dire il y a plusieurs versions de Gibles Moi je dis il y a plusieurs Gibles Maintenant Mohamed vous allez sais combien de Coran ? Bon je vois que c'est le débat qui vient Tu parles de version du Coran Ou bien tu parles du Coran lui-même Du Coran lui-même Je te donne un avis Mishkat Almasabi Mishkat Almasabi 22-13 Oubey Ibn Kab Oubey Ibn Kab est venu Il a dit ceci Quand j'étais à la mosquée Un homme est entré à prier et à réciter D'une manière à laquelle je me suis opposé Ensuite un homme est entré Et à réciter d'une manière différente de l'autre Quand nous avons terminé la prière Nous sommes tous allés rendre visite Au messager d'Allah A Mohamed Et j'ai dit Cet homme récitait d'une manière à laquelle je me opposais Et l'autre Entrait et récitait d'une manière différente de la sienne Le prophète leur ordonna de réciter Quand il leur fait Il exprima son approbation pour eux deux Cela m'a donné envie de lui dire Qu'il avait tort Mohamed avait tort Je voulais lui dire ça Même dans une mesure Lui ne l'a dit suivant Lui ne l'a dit suivant Lui ne l'a dit suivant Lui ne s'écrit pas Lui, la suite est là Oui Même dans une mesure que je n'avais jamais atteinte Dans la période islamique Il dit que Cela m'a donné envie de dire Qu'il avait tort Même dans une mesure que je n'avais jamais atteinte Le hadith qu'il prend là Il s'écrit pas lui La suite est là Attends je t'explique Je lis le hadith Non Il dit Pourquoi Il faut lire la suite et puis tu m'expliques là C'est ça que je lis Maintenant cet homme là voulait même quitter l'islam Il dit que Dans une mesure que je n'avais jamais atteinte Dans la période pré-islamique Et quand le messager de Dieu a remarqué A quel point j'étais affecté Il m'a donné une tape sur la poitrine Mohamed m'a frappé sur la poitrine Après quoi j'ai transpiré J'ai été rempli de peur Comme si je regardais Dieu Il m'a alors dit Un message m'a été envoyé Pour réciter le Coran dans un mode Mais quand j'ai répondu que je souhaitais Que les choses soient facilitées Pour mon peuple Un deuxième message m'a été envoyé De le réciter dans deux modes Dans deux modes Dans deux modes On n'a pas dit dans deux modes Encore une fois Dans la lecture J'ai répondu Attends Attends Encore Je souhaitais que les choses soient facilitées Pour mon peuple Un troisième message M'a été demandé M'a demandé De réciter en sept modes Mohamed a laissé sept Corans Oui mais Mais en sept modes Sept modes On n'a pas dit S'il vous plaît Mais mélangez pas Attends Je vais te prendre C'est comme si je te prends Je vais te lire une surate du Coran Comme ça tu vas comprendre Tu veux Tu es avec moi ? Oui Tu vois Ça c'est une répétition Quelqu'un peut avoir Une mode de lecture C'est quand c'est Bon On prend les sunnites Et les chiites Tu comprends Leur mode de répétition La langue La langue qui est là C'est pas la même chose C'est comme si quelqu'un Qui parle Qui parle Qui parle une langue Mais c'est à dire De toute façon Il lit les choses C'est pas la même Quand un chiite Ou quelqu'un va te prendre le Coran Il peut te lire Il peut être Alhamdulillah C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est entend ce mot, tu vas dire que ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui t'a. Donc la mode de lecture n'est pas la même chose. Essayez au moins de comprendre dans quel sens on est en train de donner ça. Donc tu as confirmé qu'il y a plusieurs Korans. Non, non. Il y a plusieurs modes de lecture du Koran. Il y a plusieurs versions. Ah, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions traduites de la langue originale du Koran. C'est pourquoi je t'ai demandé la langue de l'Arabie saoudite. Tu viens de confirmer qu'il y a plusieurs Korans. Non, non. Il y a plusieurs versions. Je sais ce que je dis. Version traduit. Je sais ce que je tiens. Mais par contre, vous, vous avez plusieurs Bibles. Non pas version Bible, mais plusieurs Bibles. C'est ça le problème. Mais Mouamad Ali, c'est sept Korans. C'est plusieurs Korans. Non, non, non. Sept modes. C'est différent que sept est-ce que tu connais ce qu'on appelle mode ? Mode de lecture. Appuyez dans Google, tu dis mode de lecture. Sept modes. Le mode est différent. Vous avez combien de modes ? La modestie, c'est différent. C'est différent de l'originalité. Tu peux me donner... Est-ce que vous avez combien de modes aujourd'hui ? Le mode de lecture est différent. Je t'ai dit, le mode de lecture. Le prophète a jugé ses enfants par le mode de leur lecture. Le mode de lecture, c'est différent du mode, c'est-à-dire de l'écriture du Koran. C'est comme la c'est que je t'avais dit. C'est pas la même chose. Vous avez combien de modes de Koran aujourd'hui ? Nous avons un seul Koran, mais plusieurs versions de le lire, de l'exprimer. Est-ce que tu comprends ? Non, non. Vous avez combien de modes ? Pour comprendre ça, c'est ce que tu vois. Tu n'as qu'à rentrer dans les chimites et les chiites. Tu vas voir que leur façon de lire le Koran, de dire le Koran, se différencie. Maintenant, même si, bon, imagine, tu suis, c'est-à-dire la parole de l'autre des Soudais du Koran. Tu suis la parole d'un autre lecteur de l'Afrique. Tu vois que leur prononciation, ce n'est pas la même chose. Mais ça veut deux, la même chose. Quand tu entends leur prononciation, ce n'est pas le même sens. C'est-à-dire que ce n'est pas le même goût. C'est comme si que des fois, nous les misons, il y a des lectures de Koran qui nous apprécient parce que s'il y a quelqu'un, il reste posé, il le lit très bien. Ça a une avancité dans notre histoire parce que quelqu'un qui lit le Koran d'une autre manière. Donc, essayez de comprendre le mode est différent de l'originalité. Le mode est différent de l'originalité. En contre, vous, vous avez plusieurs Bibles, même pas plusieurs versions de Bibles. Ici, nous sommes à l'époque de Mohamed, là où les gens se sont disputés. Oui, je sais. Ils récitaient différemment. Ils ont de réciter différemment. Oui, ils ont récité, c'est ça. La récitation peut être différente. C'est ce que je suis en train de te dire. La récitation, c'est ça même le Koran. Oui, la récitation peut être différente parce que nous ne l'utilisons pas. C'est ça que je te dis. Maintenant, je te prie. Quand je lis, ce n'est pas différent de ce que moi je suis en train. La façon de lire, de réciter le Koran peut différencier avec quelqu'un. Ça a toujours été comme ça, mon frère. Ce n'est pas un changement du Koran lui-même. C'est une récitation. Là, on peut le réciter. Tu vois, c'est différent. C'est des fois, ce n'est pas une contre-dérité. Mon frère, mon frère. L'action du Koran est différente de l'originalité du Koran. L'original est là. Mouhamad dit que c'était en sept modes. Sept modes de lecture. On parle de la lecture ici. La récitation, la lecture, c'est ça même le Koran? Non, non. Écoute-moi très bien. La lecture, quand tu fais une lecture, comme si moi, quand je fais une lecture, elle peut être différenciée de ce que l'arabe est en train de lire. Est-ce que l'écriture est la même? L'écriture est la même, mais le mode de lecture, le mode de lecture, voilà, le mode de lecture, c'est différent. Non, non. Est-ce que l'écriture est la même? Est-ce que l'écriture est la même? Mais le mode, si on parle de mode de lecture, le mode de lecture, c'est différent. Tu dis que l'écriture est la même? C'est comme si, ok, c'est comme si tu dis à un chinois de lire le Koran. Tu sais bien que sa langue-là ne peut pas être traduite directe. C'est-à-dire qu'il va avoir un petit lacume, mais c'est toujours le Koran qu'il est en train de lire. Le mode de lecture est différent que l'originalité du Koran. Tu dis que l'écriture est la même? Oui, l'écriture est la même. L'écriture du Koran, là, il n'y a pas un Koran que tu vas. L'écriture originale du Koran reste la même. L'écriture originale du Koran, je sais bien ce que j'ai dit, l'originalité du Koran reste la même. Certains peuvent prendre pour traduire dans une autre langue. Une langue. Donc, ne confondez pas ceci avec ce que vous êtes en train de passer. S'il vous plaît. Comment est-ce que toi, tu dis que l'écriture est la même tandis que nous avons la version Warch et la version Ars. C'est différent puisqu'on nous dit qu'il y a plusieurs différences. Il y a deux mots qui manquent dans certains Korans. Je vais t'envoyer la vidéo. Je suis en train de filmer ça. Non, je connais Warch et Ars. Dans la version Ars. Ars et Warch, je connais très bien. Non, non, non. Ce que tu es en train de prendre. Non, non, non. Donc, nous... Toi, tu as dit que l'écriture est la même. On voit que moi, je veux... Je ne sais pas. Tu vas m'attendre avant que je... Dans Ars, il y a le mot qui se trouve... Dans le Warch, le mot Owa a disparu. Il n'y a pas de mot Owa. Dans Sourate 57, verset 23. Ok. On dit ceci. On dit ceci. La Sourate, c'est... Et puis, on descend. On l'a. On descend. Puisque toi, tu as dit que l'écriture est la même. Mais... Toutes les... Écoute-moi, écoute-moi. Ne me dis pas ce que... J'ai dit que l'originalité principale du Quora reste originale. S'il y a quelqu'un qui prend pour traduire là, l'originalité, ça garde son originalité. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas si je me suis suivi. Mon frère, le Quora a changé plusieurs fois. Les écritures sont différentes. D'accord, frère. Ouais. Moi, on va continuer le Quora Demain. Ok, c'est là. Il est l'heure de la prière. Je vais vous passer pour vous. Autre activité. Je te remercie. Désolé de t'avoir... Je te demande pardon aussi s'il y a quelque chose que je te fais. Non, non, il ne faut pas dire pardon. Tu ne veux pas... Pardon pour moi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi, de ta sympathie aussi. Ok. De ta bonne compréhension des choses et puis tu as accueilli très bien les gens. Merci beaucoup. Ok, c'est bon. Merci. Shalom. Au revoir, Shalom. Sous-titrage ST' 501